salut mon roman bon bah je te fais une petite vidéo là du moteur nous sommes jeudi soir je vais t'envoyer ça tout à l'heure donc j'ai décapé le moteur principalement un peu partout là des oc là ce carter qui complètement bouffé j'ai le nouveau carter qui est là en dessous va falloir je le nettoie à l'intérieur parce qu'il est pas propre et puis ben voilà tout plein de pièces à nettoyer j'ai reçu toutes mes pièces j'ai fini de travailler à l'école donc demain j'ai encore une journée de travail mais voilà c'est presque fini au niveau de l'école et puis ben je remonte ça à partir de samedi tu vois le carter du dessous là a été échangé j'ai fait une peinture anti rouille mon ancien carter le voilà tout beau tout moche vraiment pas donc le nouveau carter il est là tout beau tout propre pain et puis voilà le dessus qui était complètement vert et puis tout oxydé bah voilà c'est nettoyer ses propres en pistes ça avance à plus bon alors une petite galère petite on pourra dire si elle est vraiment petite plus tard on peut bien remarquer que j'ai démonté cette bougie là parce que ici ici j'avais cassé le petit bout de filetage en démontant de l'écrou qui était qui était grippé sur le petit bout donc une bougie de préchauffage acheté je les ai démonté puis je me suis dit bah c'est pas très propre là tout ça c'était pas très propre c'est pas très propre je vais démonter c'est là je te serre pété voilà une bougie de préchauffage de pété donc j'ai extrait cette partie là j'ai extrait cette partie là pas que ça cassé au niveau de l'électrole enfin pour aller au crayon et donc ça ça fait trois millimètres donc ce que je vais faire je vais percer à trois millimètres dans le fond pour rester bien centré ce qui permettra aux personnes à trois millimètres d'aller chercher suffisamment profond je perce jusqu'à cette profondeur là il faut que je prenne mon repère c'est le début du filetage tout le début du filetage je suis ici à peu près pour je perce au moins jusqu'ici pour comme pas trop loin sinon ça ça va tomber alors ça va pas tomber un peu dans une prêchante de combustion derrière l'injecteur ça ça tombe directement dans la prêchante de combustion de l'injecteur et on va essayer de pas déculasser on va essayer de sortir le morceau avec avec la partie crayon je perce à trois jusqu'à cette profondeur à peu près ici et puis après je perce à ce diamètre là ça doit être du 7 mm pour pouvoir dégager tout le filetage le petit trou là de trois millimètres qui sera percé j'essaierai de faut jouer à mes tarots je vais avoir des petits tarots pour mettre un petit bout de tarot pour accrocher puis après je tirerai l'ensemble puisque il y aura plus de filetage qui retiendra il y aura juste un peu de saleté ici et puis le fait d'être coincé là bon on est conique on doit pas vraiment être coincé on est vraiment plus sur de l'étanchéité conique et c'est en appui mais ça ne force pas quitte à mettre un coup de chalumeau avant de tirer avec le avec le tarot bon voilà galère galère de plus je vois que celle ci elle est bien bien corrodée aussi et que quand je vais la démonter va casser bah ouais maintenant j'y suis un moteur déposé je change les trois bougies pour avoir trois bougies neuves donc j'en recommande deux autres pour et donc celle là quand elle va casser parce qu'elle va sûrement casser bah j'ai la pompe injection qui est devant comme je dois agir là dessus probablement quand je vais lever la pompe injection j'ai juste la commande après ce sont que des pistons faire une plaque de propreté en carton que je visserai et je pourrais travailler bah comme là je vais pouvoir travailler ici facilement j'aime bien le facilement c'est de la théorie il faut que je change aussi je nettoie ici que je remplace ça après ce stade après ce stade donc c'est la pression d'huile bon il ya plus de chantier que que ce qui est prévu initialement mais au moins j'aurais une bougie sur bateau qui serait tombé en panne je te vise pour se péter il y aura sur le bateau pour y accéder impossible il y a une paroi ici une paroi ici